L'émission Quelle époque. Diffusée hier soir sur France 2 a battu son record avec 1,38 million de téléspectateurs et plus de 22,4% de part d'audience, deuxième meilleur score en moyenne depuis le lancement du programme. Un joli succès qui va de pair avec les invités de Marc, Anne Sinclair, Elodie Boucher, Jeanne-Ery, fille de Miu Miu et Julien Clerc, ou encore Eric Antoine. En plateau, l'ambiance était bonne et les échanges intéressants comme toujours. Mais par deux fois, l'humoriste Philippe Cavey-Rivière n'a pas hésité à faire des blagues qui ont plutôt choqué. Ces dernières ont eu lieu dans la même séquence. L'humoriste qui est en couple avec Sarah depuis 16 ans y évoquait les violences policières et la cote de popularité en baisse d'Emmanuel Macron. Pour le premier sujet, il a diffusé des images des manifestations contre la réforme des retraites. Parmi elles, une vidéo franchement drôle dans laquelle on peut voir un fourgon de police entrer dans un autre qui percute lui-même encore un autre. Un accident en cascade qui a permis à l'humoriste de se moquer des gendarmes ce qui a beaucoup fait rire l'audience. Sauf que la chute de la blague a été suivie d'une réaction unanime, les éclats de rire se sont transformés en eau. Il faut dire que Philippe Cavey-Rivière, en commentaire de l'accide, a déclaré, en voyant ça, on a tous eu la même réaction, on s'est dit, Pierre Palmade est devenu CRS. Il s'agit bien sûr d'une référence au terrible accident. Léa Salam est très mal à l'aise mais la blague qui a vraiment eu du mal à passer a été prononcée à peine quelques minutes plus tard. Il parlait alors d'Emmanuel Macron. Le président qui selon les sondages est de moins en moins populaire, a été comparé à un yaourt à la cerise, dessert que l'on délaisse dans les étalages. Et là encore, la chute de la vanne a été violente, les yaourts aux cerises s'y estient un peu comme les albinos dans les orphlinas, ils partent en dernier. La réaction de Léa Salam ne s'est pas faite à tendre. Son micro a capté le fait qu'elle a pris une grande inspiration et à l'image, on peut voir qu'elle s'est cachée derrière sa fiche. Si est-il alors qu'elle a coupé l'humoriste en disant, celle-là je ne l'assume pas, non. Côté public les eaux étaient de retour encore plus francs que la fois précédente. Deux séquences fortes qui ont choqué certains et certainement fait rire d'autres et qui surtout n'enlèvent rien du talent de Philippe Cavé-Rivière, vraie force du programme qu'à l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada